Se déclarer lecteur de The Economist vous classe dans la catégorie des élites ultra-libérales déconnectées de la réalité et mondialisées ? J'ai la solution. Assumez et conseillez à vos détracteurs de lire ce numéro spécial de The Economist, édité à l'occasion de son 175e anniversaire. C'est un manifeste, un appel à régénérer, à réinventer le libéralisme. C'est aussi un condensé d'intelligence et je vous explique pourquoi. D'abord le constat. The Economist ne se livre pas à un énième exercice d'auto-célébration, d'auto-justification des bienfaits des idées libérales. Certes, depuis la seconde guerre mondiale, c'est vrai que les démocraties libérales, le libre-échange et le marché ont été la solution, ont permis une prospérité jamais égalée. Mais le débat n'est pas là. Le débat, c'est qu'aujourd'hui, le libéralisme est accusé de tous les maux et qu'il n'apparaît plus comme la solution pour résoudre la crise. Alors, à qui la faute ? Aux élites libérales elles-mêmes, nous explique The Economist. Parce que, depuis des années, elles ont passé leur temps à préserver leurs privilèges plutôt que de tenter de trouver des solutions pour résoudre la crise, pour répondre aux préoccupations des peuples, des abîmés de la crise. « Élites libérales, sortez de votre bulle, retrouvez l'appétit de réformer », implore l'hebdomadaire. Car, je le cite, « le véritable esprit du libéralisme n'est pas de s'auto-préserver, mais d'être radical et disruptif ». Autonomie, émancipation, responsabilité individuelle, méritocratie, il faut revenir aux bases de la pensée libérale. Sur la liberté, pour l'hebdo, il faut prouver, je le cite encore, « qu'il n'est pas seulement juste et sage, mais aussi rentable de laisser les gens faire ce qu'ils veulent ». Sur l'intérêt commun, The Economist s'inquiète d'une société fracturée par une multitude de communautés, et écrit « une société humaine peut être une association pour le bien-être de tous ». Les libéraux auto-satisfaits vont droit à l'échec. Pour revenir en grâce, les idées libérales doivent d'abord se mettre au service des plus précaires. Sous-titrage Société Radio-Canada